Je m'appelle Lisette Lombé, je suis poétesse, je pratique et je crée une poésie qui est dite sociale. Donc le cœur de mon travail, c'est le traitement des injustices, le traitement des discriminations. Et cette poésie, elle a plusieurs textures. Quand j'écris, je suis écrivaine. Quand je performe cette poésie, je suis slameuse. Quand elle est graphique, je suis collagiste. Et quand elle est liée à la transmission, à la pédagogie, j'anime des ateliers d'écriture. Ce que j'ai vu en démarrant le slame, c'est qu'il y avait un écart entre ce qui est dit, c'est-à-dire que tout qui a écrit un texte peut monter sur scène et dire un texte. Et moi, ce n'est pas ce que je voyais. Je constatais qu'il y avait beaucoup moins de femmes que d'hommes, qu'il y avait beaucoup moins de personnes racisées aussi sur la scène. Donc je ne retrouvais pas ce qui était dit. Donc ça veut dire que même si un lieu est ouvert et gratuit, il faut faire un travail spécifique pour amener les gens à cet endroit-là. En tout cas, pour moi, le processus d'écriture, c'est jamais quelque chose d'individuel. J'ai l'impression que quand j'écris, je suis connectée avec toutes les autres femmes qui écrivent, toutes les autres femmes qui écrivent en Belgique, mais dans tous les pays, et qui écrivent dans des conditions plus difficiles. Toutes les femmes qui nous ont précédées aussi, qui sont mortes, mais qui sont toujours là, donc des sources d'inspiration, et la nouvelle génération qui arrive, et que nous-mêmes, on peut inspirer cette nouvelle génération. C'est important d'être là où on est, avec moi par exemple, avec mon âge, avec le fait que je sois une mère de famille, célibataire avec trois enfants, le fait que j'habite à Liège, que je suis excentrée par rapport à Bruxelles, et que je suis une personne racisée. C'est important, je trouve, d'être là parce qu'on incarne quelque chose, on incarne quelque chose qui est en train de se passer à l'œuvre pour le moment dans la société. Donc on entend de nouvelles voix, il y a des nouvelles narrations, il y a une possibilité d'avoir des espaces de parole qu'il y avait peut-être au moins avant. Donc voilà, c'est important d'être à cet endroit-là.